Le 25 novembre 2024, Fabien Roussel était l'un des invités d'Anne-Élisabeth Lemoyne dans « C'est à vous ». Durant son passage, le célèbre communiste français s'est longuement exprimé sur la situation politique française. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé de main morte au sujet du président. J'espère que M. Macron va entendre ce que disent les Français depuis des mois. C'est qu'ils veulent enfin avoir des députés et un gouvernement qui répond à leurs attentes, a-t-il notamment fait savoir. Et pour ce faire, le chef d'État n'aurait, à ses yeux, d'autre choix que de nommer un nouveau gouvernement. Mais voilà, si Fabien Roussel semble avoir déjà un plan bien défini pour résoudre la situation politique actuelle, et notamment la situation budgétaire du pays, cela n'a vraisemblablement pas séduit Anne-Élisabeth Lemoyne et sa bande de chroniqueurs qui, face aux déclarations du politique, ont été sceptiques quant à la faisabilité d'un tel changement politique en l'espace de quelques jours seulement. Oui, mais M. Macron, c'est à lui de se bouger un petit peu. S'est-il alors défendu. « Avant de poursuivre, cinglant, c'est lui qui provoque le chaos. S'il met deux mois à nommer un premier ministre, c'est lui qui met le pays dedans, je n'y suis pour rien moi. » Le peuple aujourd'hui souverain s'exprime par le suffrage qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait premier en toute démocratie, déclarait Emmanuel Macron en septembre dernier devant le Conseil d'État. Une prise de parole à laquelle Fabien Roussel avait réagi lors de son passage sur LCI et concernant laquelle le secrétaire national du Parti communiste s'était montré très critique. « C'est le plus grand des voleurs et ce n'est pas un gentleman. » Il me fait penser à Arsène Lupin qui, quand il détrousse les riches, laisse un petit mot sympathique. Lui, il a fait les urnes, avait alors fait savoir Fabien Roussel. Avant de poursuivre, encore plus critique. Il y a des gens qui ont voté à gauche, nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête et qui se retrouve avec Michel Barnier. Il y a des gens qui ont même voté un Front républicain pour ne pas avoir l'extrême droite et ils se retrouvent avec un gouvernement qui ne vit que grâce à l'extrême droite. Emmanuel Macron est incroyable. Vous rentrez dans l'urne avec un bulletin rouge, il ressort brun. Vous rentrez dans l'urne avec un bulletin bleu, il ressort bleu marine. Un avis tranché qui n'a sûrement pas dû plaire aux principales intéressées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !